Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, et que vous m'avez enfin pardonné pour le poisson d'avril, il serait quand même temps, bah après ça reste mérité, donc si vous voulez m'insulter, pourquoi ne pas le faire en live sur Twitch, le mardi, jeudi, vendredi et samedi à 20h, le lien est en description, en vrai c'est la meilleure pub que j'ai jamais fait hein, mais bref, outre ça, aujourd'hui, on est là, car comme l'a demandé Nolan, Nassima, Karsis, Axel ou encore Mat Mat, enfin à pas mal de monde, on va aborder le cas complet de Horimiya, petite romance de saison, qui a pas mal buzzé pour certaines raisons, qu'on va probablement aborder dans la vidéo, et j'ai d'ailleurs très hâte, donc sans plus tarder, Jotaro lance l'intro ! Prolimia est un shonen, capro genre comédie, romance, school life, tranche de vie, et pour thème, amitié, amour, école et quotidien, l'oeuvre Horimiya a tout d'abord fait ses débuts en manga, en premier, celui écrit et dessiné par Heroes en 2007, puis une version redessinée du manga par Daisuke Hegewara, sous le nom de Horimiya, et enfin le dernier manga en date, qui est Horisanto Miyamura-kun Omake, une sorte de gros spin-off, qui suivra les aventures diverses et variées des protagonistes, et finalement, vient l'adaptation animée, faite par les studios Cloverworks, et licencié en France par Wakanim, la série a commencé en janvier 2021, et s'est fini récemment, pour un total de 13 épisodes pour une seule saison ! Horimiya nous fera suivre le quotidien scolaire et extra scolaire de Izumi Miyamura, un jeune lycéen, en apparence lugubre et associable, dont personne ne s'approche en classe, pensant que c'est un gros takou dégueulasse et fanboy, qui reste tout le temps dans son coin, mais quand il sort dehors, donc en gros hors de l'école, il se trouve être tout aussi différent, il a les cheveux attachés, des percings partout, et quelques tatouages sur son torse et épaule, en gros son look change du tout au tout, jusqu'à limite ne plus le reconnaitre, et à côté dans sa classe, il y a Kyokohori, une jeune lycéenne, brillante, belle, intelligente et populaire, quand elle est là, elle se fait bien remarquer, mais comme notre jeune otaku de tout à l'heure, quand elle est chez elle, hors de l'école aussi, elle change radicalement, elle s'habille simplement, enlève son maquillage, fait le ménage, ce qui est plutôt normal pour le coup, et s'occupe surtout de son petit frère Sota, en gros chez elle, c'est elle qui gère, et personne d'autre, elle se révèle être beaucoup plus responsable et forte qu'en apparence, hélas, les deux ne se sont jamais calculés en classe, ni échangés entre eux, mais un jour, Sota, le petit frère de Hori, est tombé et s'est fait mal, et coup de chance, Miyamura tombe sur lui, il le raccompagne chez Hori, et à la première rencontre, les deux sont un peu déboussolés, car ils revêtent tous deux leur vraie personnalité et leur vrai look, sauf pour Miyamura, qui est un peu plus dans l'extrême, au point que Hori ne le reconnaît même pas, et le prend pour un inconnu, ce qui est plutôt logique en fait, bref, après concertation, elle reconnaît que c'est Miyamura, et reste choquée, elle ne pensait vraiment pas que Miyamura pouvait être comme ça, mais malgré tout, son petit frère l'aime bien, et veut qu'il passe souvent à la maison, on peut dire qu'il carie un peu la relation, donc le temps passe, et elle finit par découvrir Miyamura sous toutes ses facettes, et commencent tous deux à vraiment bien se connaitre et s'apprécier, Cotoyer Hori ne rend que Miyamura plus sociable, et finit par découvrir au fur et à mesure ses camarades de classe, jusqu'à devenir amis avec certains d'entre eux, et pour Hori, Cotoyer Miyamura va mieux lui faire accepter sa vraie personnalité, et la faire elle aussi rencontrer des personnes qu'elle n'aurait jamais pensé parler un jour, mais c'est plus ou moins comme ça que tout va commencer, nous faisant suivre Hori et Miyamura, apprendre à se connaitre, se découvrir mutuellement, et se changer l'un l'autre, que ce soit leur comportement, leur look, ou leur façon de faire, ils vont aussi chambouler tout leur entourage pour créer des histoires en plus, c'est une très belle romance que je recommande à tout le monde, mais j'aimerais quand même, donner de plus gros arguments pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus Au début, quand j'étais pas trop à fond sur l'oeuvre, je la pensais vraiment très surcoté, je me disais, ok c'est bien, mais c'est vraiment très loin du truc de fou que tout le monde me parle, et aujourd'hui, je pense toujours que certaines personnes abusent vraiment sur l'oeuvre et son potentiel, mais mon ressenti a vachement changé depuis les derniers épisodes, et depuis que je me suis mis à fond dans le truc, Hori Miya décrit des relations réelles, des faits de société au Japon, sur le fait par exemple, que les filles japonaises généralement, préféreront rentrer dans le moule, et de ne pas trop se différencier des autres, l'individualisme ne prime pas beaucoup dans les écoles japonaises, et c'est parfaitement retranscrit ici, de par la relation contre Chen, Miyamura et Hori, ils connaissent des facettes qu'ils arborent à l'école, et la facette secrète qui est celle du privé, dans la relation qui est donc personnelle, après il y a le cas qui est plus général, qui est le fait également qu'une personne dégage des impressions qui s'avèrent souvent fausses, du fait de préjugés qu'on c'est pertinemment inutile, mais pourtant omniprésent, donc on fait automatiquement l'amalgame, et ce que ça soit de façon consciente ou inconsciente, ce que fait parfaitement Hori au début, et la chose qui est intéressante, est d'avoir donné ces impressions là, au personnage principal, et non à un random, car ça permet de ne pas diaboliser la chose, et la rendre anormale, parce qu'on fait tout ça, et depuis Hori, sans même en parler, on comprend du coup très bien le pourquoi du comment, mais aussi pourquoi c'est mauvais d'en faire, après oui, certains préjugés s'avèrent vrai, mais pour autant, c'est presque quasi sûr qu'ils ne définissent pas nos attentes de la personne à 100%, comme Yamura, qui n'est pas un gros otaku, mais quand même un consommateur, et fan de mangas réguliers. On pourrait également prendre une pause, pour dire que les dialogues sont ultra fluides, ça parait être limite des fois, une simple conversation entre potes, après les stéréotypes du genre, finissent toujours par ressurgir, mais ça mis de côté, les conversations et dialogues qu'échangent les personnages entre eux, sont franchement très réalistes et agréables à suivre, ça donne l'impression d'être dans leur monde, et de se dire que nous aussi, on a déjà pu connaitre ce genre de délire, honnêtement ça fait du bien, ça a le mérite de donner le smile, bon on va pas parler du fait que vers le milieu, ça tourne en un espèce de bail chelou de BDSM, franchement bizarrement très drôle, et je pense que le mot est justifié, mais finalement, je pense que c'est un peu ça qui fait la très particulière de la série, c'est toutes ces petites choses, ces petites histoires, illustrations ou encore trames scénaristiques, qu'on pourrait penser et juger comme étant inutiles, mais qui finalement, prennent leur rôle comme composantes caractéristiques majeures de la série, est-ce que ça va faire avancer le scénario, de savoir que Hori est un peu maso ? Non, bien sûr que non, c'est parfaitement inutile, mais ça la différencie des autres, et creuse un peu plus sa personnalité pour cerner le personnage, en plus de créer des situations finalement trémarrantes, où j'ai pu me taper des petites barres, donc je ne regrette rien. Une autre chose que j'aime bien et que je n'ai même pas remarqué au début, c'est les allégories utilisées, comme celle de la neige et des sakura, les sakura représentant le printemps, là où ils fleurissent, et la neige représentant l'hiver qui arrive par dessus, illustrant la fin d'une bataille entre les deux représentés qui sont Yuki et Sakura, et leurs noms prennent donc tout leur sens. Yuki que j'aime pas mal d'ailleurs, ont su assez rarement des personnages réellement effacés, c'est à dire des personnes qui n'agissent véritablement pas, et veulent à tout prix ne pas changer. En suivant Yuki, on peut comprendre son point de vue très facilement, et sa façon qu'elle a de s'apitoyer sur son sort, ou sa propre inactivité dans sa vie, rend vachement empathique envers son égard, en plus de découvrir sa personnalité, qui est finalement de ne pas t'en avoir que ça, et tout sera développé, jusqu'à nous donner le bouquet final, qui va rendre tout ça magnifique. Tolu a compris comment elle était, et s'est adapté à elle, pour lui faire comprendre les choses de manière indirecte, par le dialecte qu'elle utilise, pour représenter la situation qui la rend mal, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait, c'était beau putain ! Et ce n'est qu'un cas parmi tous les personnages qui vont avoir le droit à leur mini arc, ou leur mini temps d'attention pour être développé, et avoir au moins un minimum d'intérêt envers le spectateur, ce qui est vachement appréciable, car on s'occupe des personnages principaux, et de la relation principale, celle qui nous importe le plus, mais on s'occupe quand même à côté des autres, allant même jusqu'à mêler des scénarios, qui tissent un lien vers un final où tout le monde se retrouvera grandi, et c'est encore plus beau putain ! Je pense que j'ai une grosse estime de l'oeuvre, principalement car je m'identifie beaucoup à Miyamura, son parcours me parle beaucoup, une petite rencontre peut finir par changer tout le chemin de votre vie, mais ça vous ne le saurez jamais, car comme dans la vraie vie, jamais personne ne peut savoir ce qui se serait passé, s'il n'avait pas rencontré Holly, mais pour le coup cette appréciation est totalement subjective, laissez moi faire mon fanboy un peu non ? Après, pas parce que je m'identifie à lui, je trouve que ce qui est intéressant avec lui, c'est que dans sa structure, Miyamura, se définit comme une autre personne à celle d'avant, celle qu'il considère comme différente, et rejette, mais qu'il finit par voir de face, et finalement accepter, car il réalise que le présent ne serait pas pareil sans le passé, que c'est grâce à son lui d'avant qui a souffert, qu'aujourd'hui, il peut respirer, et être comblé et heureux de sa situation actuelle, et conclure avec son passé, pour laisser totalement place à la personne qu'il est aujourd'hui, et tout ça, c'est depuis l'événement qu'il considère être le déclencheur, la rencontre de Holly, qui finalement, l'a presque fait changer du tout tout tout, que ça soit lui, ou sa façon de voir les choses et les gens qui l'entourent, et changer autant pour ou à cause d'une personne, n'est-ce pas là finalement, la plus grande preuve d'amour qui puisse exister ? Je pense que la série essaye de nous faire comprendre tout ça, et y arrive à merveille, c'est une bonne romance qui vise à développer les personnages tout en acceptant chacun leurs défauts et qualités, tous les personnages presque, illustrent une réalité de par beaucoup de choses, passant généralement par la personnalité, mais aussi par des comportements ou façon de faire, dans lesquelles on peut s'identifier par ci et par là, et comme moi peut-être, apprécier tout ce beau monde, et vachement s'y attacher, ne rendant la fin qu'encore plus triste qu'elle ne l'est déjà, déjà que c'est dur de finir un animé, mais en plus, quand vous laissez un tel ressenti, ça fait mal, mais en parlant de fin, même si ça fait mal, passons à la partie finale de cette vidéo également ! Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le volume 10 du manga, et plus précisément chapitre 60, mais c'est là que ça se corse, car ce n'est pas exactement ça, pour la suite, je pense que sans même lire le manga, on remarque clairement un truc, épisode 12, on nous dit que ça va, il reste un trimestre tout entier, on a le temps, épisode après, ils le finissent, et partent du lycée, en fait l'anime a rushé de fou, et a simplement décidé, de sauter la moitié de ses chapitres, pour adapter le dernier, donc le 122 dans l'épisode 13, c'est un choix qui a été fait par le comité de production, donc on ne peut rien y faire, alors quand je vous parle de reprendre un manga après l'anime, ce n'est pas très exact, car je vous donne juste le moyen de reprendre, avant le grand rush de l'adaptation animé, histoire de pouvoir profiter de tout, mais attention, je vous informe quand même, que même avant ça, l'adaptation était plutôt bonne, mais certains éléments et certaines scènes ont été sautés, donc honnêtement, si vous voulez avoir une pleine expérience, le mieux est clairement de continuer en manga depuis le début, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, et de ce fait, hélas, la saison 2 est totalement impossible, ou du moins, semble très peu probable, la seule chose qui est possible, et ça a d'ailleurs été confirmé pour mai, c'est que des OAV sur l'oeuvre sortent, et nous fassent vivre un peu plus de leur quotidien, car la majeure partie des chapitres sont assez indépendants, et du coup, adaptables tel quel, c'est pourquoi aussi, deux OAV ont été confirmés pour mai 2021, c'est actuellement, la seule route possible pour l'adaptation animé au vu du choix qui a été pris, bon après, bien évidemment, si toute information venait d'apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, portez vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !